6-9 la matinale chronique internationale Linda bonjour Après près de 14 ans de procédure, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks et lanceur d'alerte sur les crimes de guerre contre l'humanité en Irak, en Afghanistan et en Palestine, vient d'être libérée après avoir conclu un accord avec la justice américaine. Détenu depuis avril 2019 dans une prison de Londres, après s'être réfugié pendant 7 ans à l'ambassade d'Équateur, Julian Assange vient d'être libéré, mais il est très diminué physiquement par ses 12 ans d'enfermement. Retour donc ce matin sur une affaire rocambolesque de celui qui a révélé les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en Afghanistan, en Irak et en Palestine. Le fondateur de Wikileaks risquait d'être extradé vers les États-Unis et est décopé de 3 en 75 ans de prison pour avoir publié des documents secrets sur son site, un site spécialisé dans la publication anonyme de documents confidentiels, qui avait d'ailleurs, Assange avait publié 90 000 rapports concernant les crimes de guerre des forces alliées en Afghanistan, en Irak et en Palestine. Si Assange avait été extradé aux États-Unis, il aurait purgé pour une peine pour intrusion dans le système informatique, pour complot et pour espionnage contre les États-Unis. Alors tout commence quand ce lanceur d'alerte a diffusé une vidéo portant une bavure de l'armée américaine en juillet 2007 à Bardead, au cours de laquelle 18 civils dont deux journalistes ont été tués lors d'un raid aérien, injustement d'ailleurs. On y voit des soldats en train de piquer un faux rire. Julian Assange avait également diffusé des documents sur la guerre d'Israël contre le Liban en 2006 et sur l'assassinat à Dubaï de Mahmoud al-Maproh, un cadre dirigeant du Hamas. Assange avait également 3700 documents épreuves contre les crimes de guerre israélien. Et il a précisé que ce qui a déjà été publié sur son site, sur Israël, ne constitue en fait que 2% des documents sur ce pays. Dans cette affaire, la justice américaine a fait dans les deux poids deux mesures concernant le traitement justement réservé aux lanceurs d'alerte. Alors pour comprendre cet état de fait, osons comparer le cas de Julian Assange et d'Alexei Navalny, considérés par les Occidentaux, comme un lanceur d'alerte. Le traitement médiatique qui a distingué les deux personnages illustre assez bien la souplesse des notions de droit humain et de liberté de la presse, constamment agité sur les journaux occidentaux, où tout se passait comme si l'opposition de Navalny à Vladimir Poutine le rendait plus défendable qu'un Assange qui a osé s'attaquer au monde des puissants. Le drame c'est que si Julian Assange avait été poursuivi par le Kremlin, l'Occident se serait disputé l'honneur de lui offrir le droit d'asile. Merci, Linda Babsa.